Ce dossier-là, cette audition-là, avait pour effet de débattre d'un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile de l'État national du Québec sur la quasi-constitutionnalité de la Cour du Québec, qui est complètement anticonstitutionnelle, et sur la quasi-constitutionnalité de l'Assemblée nationale du Québec, qui est quasi-constitutionnelle aussi, qui est inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle, en violation des articles 92.1.71 à 80 de l'Acte de la Meille du Nord-Britannique de 1867. C'est aussi en vertu de la dérogation des juges, des avocats, des ministres et des députés, autant au Parlement du Canada qu'au Parlement du Québec de 1968. Le Parlement du Canada, c'est 1867. La fameuse dérogation, l'article 33 de la Charte canadienne, qui a dérogé, si vous voulez, elle n'était pas applicable à cette époque-là, mais la dérogation existe depuis belle-urette, depuis toujours. Ils ont dérogé à l'article 71.1 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique, qui était la constitution du bicaméralisme législatif du Québec, qu'on disait, puis on le dit encore, parce qu'il n'y a pas eu l'amendement à ça, que le Québec, actuellement, est composé de l'Assemblée législative, du Conseil législatif, des pouvoirs et de l'autorité du lieutenant-gouverneur, et ça, ce n'est pas enregistré à Revenu Québec. Ça n'est pas enregistré au registraire des entreprises de Revenu Québec sous numéro... Donc, si ce n'est pas enregistré au registraire des entreprises de Revenu Québec, c'est l'Assemblée nationale de 1968, qui est enregistré sous le numéro 88-13-81-8000. Et quand vous lisez le formulaire de Revenu Québec dans ce dossier-là, vous allez voir que l'Assemblée nationale du Québec, qui ont créé en 1968, a été constituée en 1867, comme si le conseil législatif n'existait pas, et comme si le lieutenant-gouvernant n'existait pas. Et pour créer l'Assemblée nationale, ils ont supprimé carrément l'Assemblée législative. Et ça, il n'y a pas un avocat qui va vous dire ça, ni mon avocat Michel Lebrun, ni Guy Fontaine. Il n'y a pas aucun avocat qui va dire ça. Guy Fontaine représentait... c'était un avocat ad hoc de l'Assemblée venue du Canada. C'est lui qui m'a fait emprisonner, avec, je pense, Céline Boisvert, qui représentait le procureur général du Québec ici, qui représentait Revenu Québec aussi dans le dossier. Et il n'y a pas de loi. Ils le savent qu'il n'y a pas de loi. Ils m'ont envoyé en prison, sachant qu'il n'y a pas de loi. Ils n'ont pas voulu respecter le fait que l'article 1, la définition du mot « loi », l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, stipule « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Donc, c'est une loi... le Parlement du Québec, il n'y a pas de loi ici. C'est une loi autre que le Parlement du Québec, de l'Assemblée nationale. Et la loi 003 du fédéral stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Si elles ne sont pas législatives, qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait en l'an 2000, dans le chapitre 4, sur la question de l'harmonisation entre le fédéral et le Québec, alors qu'on n'avait pas d'harmonisation avec l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Il n'y en avait pas, parce qu'on était dans le Canada. On était dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, par les articles 71 à 80. Donc, pour faire l'harmonisation, pour que le fédéral vienne voler les Québécoises et les Québécois par leurs impôts et les taxes, ils ont fait une loi sur l'harmonisation. Puis, nos lâches d'avocats, qui ont toujours administré ici le Parlement du Québec dans son Assemblée nationale, délinquantes, délictuelles, et appelez ça comme vous voulez, même criminels, ils ont accepté cette fameuse harmonisation-là. Et ils nous ont endettés, on est endettés au Canada actuellement, à 180% de nos revenus. Et quand on est endettés à 180% de nos revenus, jamais la reine aurait accepté qu'on paye des impôts. Elle ne veut pas nuire à ses dignes et loyaux sujets. Personne n'en parle. Tout le monde est contre la reine. Ceux qui sont contre la reine, payez-en des impôts. Tant qu'à moi, ça ne me dérange pas, ça ne me regarde même pas. C'est la reine qui vous protégeait, et ça, jamais vous ne vous le mettrez dans la tête, parce que vous êtes contre Dieu souvent. Il y en a beaucoup qui sont contre Dieu, parce que quand tu es contre la reine, tu es contre la chrétienté. Tu es contre les chrétiens de l'église anglécane, l'église protestante, l'église luthérienne, l'église catholique. Ceux qui sont contre la reine sont contre les chrétiens. Donc, combien il y en a qui sont contre les chrétiens? Vous savez que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont contre les chrétiens. Ce n'est pas vrai. Alors là, écoutez, c'est Dieu aussi. C'est un Dieu d'amour, la même chose dans d'autres religions. Donc, non, non, il faut être prudent sur tout ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Donc, on continue. Écoutez bien ça. Après mes recherches, je peux confirmer, hors de tout doute, raisonnable, avec prépondérance de la preuve, que le Québec, ce n'est pas une prévence. Il y a une constitution au Québec, c'est la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des lois fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Donc, cette loi-là désigne l'État national du Québec. Le Parlement de l'État national du Québec, la constitution de l'État national du Québec, sur laquelle les élus du Québec prêtent serment pour devenir députés à l'Assemblée nationale de l'État national du Québec. Cette loi-là désigne aussi les tribunaux judiciaires de l'État national du Québec. Jusqu'à la Cour d'appel de l'État national du Québec. Il inclut la Cour supérieure de l'État national du Québec, qui est cette Cour devant qui, devant le juge Gaëtan Dumas, le 28 janvier, c'est cette Cour-là qui était tout simplement responsable du dossier en question. Donc, je vous donne les numéros de dossiers, les numéros de corporations. Ça, c'est interdit dans l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, en vertu de l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Ils n'ont pas le droit de faire des corporations avec des sociétés, des institutions gouvernementales du Parlement du Canada ou d'une législature provinciale. Ils n'ont pas le droit de vendre ça, de mettre ça dans le monde privé, sous des codes d'activité économique. Et ce que je vous donne là, ils ont tous des codes d'activité économique qui appartiennent à Revenu Québec. Et ils passent par l'arrégistraire des entreprises et des biens non réclamés, 153-21-66 de Revenu Québec. Et 153-21-66 de Revenu Québec, ce dossier-là, permet à Revenu Québec de créer de l'argent NSF sans provision et de payer les dettes de tout le monde au Canada, sans exception. Sans exception et sans endette personne. Le numéro 153-21-66. Ils peuvent fabriquer depuis le 12 avril 2012 autant d'argent qu'ils le veulent pour payer toutes les dettes du Canada, toutes les dettes et de toutes les personnes, leurs dettes privées comme leurs dettes publiques. Le numéro 153-21-66 du registraire des entreprises et des biens non réclamés d'Revenu Québec. Et à l'époque, c'était René Martineau qui était registraire à cette époque-là, au registraire des entreprises. Donc, la Cour d'appel du Québec, en violation de l'article 91-29 de l'acte de la Mille du Nord-Britannique, est enregistrée à Revenu Québec sous le numéro 88-31-85-67-19. Ensuite de ça, vous avez la Cour du Québec qui est enregistrée aussi sous le numéro d'entreprise 88-13-81-84-48. Vous avez la Cour supérieure qui est enregistrée aussi sous le numéro 88-13-81-84-55. Vous avez le directeur de l'État civil du Québec qui est enregistré aussi à Revenu Québec sous le numéro 88-31-85-8-1-1-1. Vous avez le barreau du Québec qui est enregistré aussi sous le numéro 88-14-18-01-45. Vous avez Revenu Québec qui est enregistré sous le numéro 88-13-81-22-68 et 11-43-13-7-009. Vous avez le receveur général du Canada qui est l'agence du revenu du Canada. Ce n'est pas normal. Et l'agence du revenu du Canada appartient à Revenu Québec. Et le receveur général du Canada et l'agence du revenu du Canada sont enregistrés sous le numéro 88-12-18-18-63. Vous avez aussi le solliciteur général du Canada qui est enregistré sous le numéro 88-16-96-74. 88-23-58-86-35 pour la GRC. 88-16-98-15 pour la GRC. 11-48-18-04-59. Sans doute aussi que c'est pour la GRC. La Commission de la Constitution du Québec ne veut pas payer le fonds de pension de ma personnalité juridique inanimée, Jacques Normandin, sauf si je renonce au jugement des juges Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal sous le numéro 721-773-710. Sauf si je renonce aussi au jugement du juge François Godbout et Peter Bradley au dossier numéro 200-22-028-373-041. Et sauf si je renonce aussi au jugement du très honorable juge Furénal Fréchette, dont le palais de justice de Sherbrooke porte son nom. Et le dossier, c'est le numéro 460-36-00-0084-046. Si je renonce à tout ça qui fait qu'automatiquement à renoncer à ces jugements-là, je force l'inapplication, la violation par les juges, les avocats, les policiers, tout le monde, par dérogation à l'article 33 de la Charte canadienne, je force tout ce monde-là à déroger à l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique. On n'a pas le droit de connaître et d'avoir la définition de ça. Le gouvernement dit que c'est la même chose. L'être humain et la personnalité juridique, c'est pareil. C'est écrit dans le dictionnaire de loi québécois et canadiens de Herberry que la personne physique, c'est un être humain. Donc, on n'a pas le droit d'en discuter. On n'a pas le droit de discuter de cette existence-là. C'est la loi sur l'accès à l'information de 2003, chapitre A-2.1, règlement R4 qui interdit aux juges, aux avocats et à tout le monde de ne jamais discuter d'une existence quelconque, peu importe laquelle. Donc, ça fait dur où on est rendu là. Donc, quand on regarde tout ça, la Défense nationale est enregistrée sur le numéro 88-11-94-67-46. Donc, j'ai l'impression que je vous en ai donné suffisamment. Pour l'instant, on continue. Écoutez bien ça. Donc, je vais vous faire entendre une partie. Ils ont coupé carrément, volontairement, le plus important de la discussion. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré à peu près cinq minutes, l'audition de la Cour. Je me suis présenté et puis il s'est moqué de moi. Il a été abject, le juge Gaétan Dumas, à mon endroit. Donc, je vais vous faire entendre ça. Pour rien qu'à mon endroit, à l'endroit de ma personnalité, je veux dire, qui est leur propriété. Il a été abject envers sa propre propriété, c'est-à-dire la propriété du gouvernement, qui est Jacques 231-249-525R. Il n'est pas Jacques-Antoine. Lui, il n'a pas de numéro d'assurance sociale. Même si Guy Fontaine a dit le contraire. Puis Guy Fontaine, quand il a parlé de Jacques-Antoine, il n'a pas dit s'il y avait un trait d'union ou s'il y avait des virgules. Il ne l'a pas dit. Il m'a envoyé en prison. Il devrait être emprisonné. Mais jamais, je ne vais pas faire emprisonner Guy Fontaine. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on s'est donné la main. Puis accepté qu'on se donne la main. Puis j'ai dit, toi, tu fais ta job, et moi, je fais la mienne. Puis demandez-lui à Guy Fontaine. Il le sait. Quand j'ai dit, tu fais ta job, il la faisait, sa job. Quand j'ai dit, je fais ma job, il sait que je la fais, puis que je la fais tout le temps. Puis je suis Visserois, puis ce n'est pas ordinaire, puis ce n'est pas pour rien que je suis Visserois. Je continue. Et ensuite de ça, je vais vous donner l'explication. J'arrêterai rendu là, puis je pourrais donner quand même l'explication rendue là. Ce qui est arrivé, c'est que je le dis avant aussi, quand je me suis présenté à la cour, étant donné, j'avais entendu, bon, bien, on demande à Jacques Normandin, à Jacques Normandin, de se présenter à la salle d'audience, tel numéro de salle. Ça fait que j'ai dit, ah, ce n'est pas normal. D'habitude, ils m'appellent tout le temps Jacques-Antoine partout dans les palais de justice. Parce qu'ils voulaient que Jacques-Antoine aille le numéro d'assurance sociale de Jacques, puis ça ne s'est jamais fait, ils le savent. Puis ça, jamais ils ne vont être capables de le faire. Jamais! Jamais! C'est pour ça qu'ils ne sont pasables de faire payer leurs cinq amendes. Donc, il y a trois amendes que la cour, dans des procédures expartées, sans la présence de Jacques Normandin, qui a son numéro d'assurance sociale, et sans ma présence à moi, à Jacques-Joseph-Antoine-Pierre Normandin, qui est le représentant autorisé contre l'article 128 de la loi du Barreau du Québec. N'oubliez pas que le juge Gaétan Dumas, qu'on va entendre tantôt, il a dit, ben, coudonc, vous n'êtes pas abocat, vous n'avez pas le droit de le représenter. Encore là, Gaétan Dumas, il venait simplement de violer le jugement du juge Godbout, il venait de violer le jugement des juges Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal, il venait de violer le jugement du juge Rénal Fréchette, Fure Rénal Fréchette de la Cour supérieure. Il est de la même Cour supérieure que lui. En disant, vous n'avez pas le droit de le représenter, l'article 128, vous n'êtes pas abocat. Non! Mais, t'es obligé de faire appliquer l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique, donc l'être humain répond au nom à la place et pour le compte de cette personnalité juridique-là. Mais là, ça m'a été interdit en 2003 par les juges Bisson-Denaud-Fontaine. Il n'en a pas tenu compte. Le juge Gaétan Dumas, non, je ne l'enverrai pas en prison. Non, je vais... Non, non, c'est pas vrai que je vais défaire l'administration de la justice pour ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je vais les corriger, par exemple, et très humblement, ils devront faire au Canada qui doit faire acte d'humilité. OK? Acte d'humilité, je ne suis que cendres et poussières. Réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme. Apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes, donc aux démons, et qui donnez votre grâce aux humbles. Ils devront faire un acte d'humilité et l'acte d'humilité, ça, écoutez, ça entraîne tous les pardons inimaginables. Ils n'ont pas besoin d'être punis plus que ça. Déjà, ils vont être humiliés et leur humilité, je vais vous dire franchement, je ne suis pas coupable de leur humilité. C'est eux autres qui demandent, même en faisant l'acte d'humilité, c'est eux autres qui réclament la vraie justice dans ce temps-là. On continue. Donc, j'ai dit au juge du mort, je vais me présenter ici comme me l'a autorisé l'honorable juge François Godbout. Mon nom, c'est Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Comme c'est écrit, je suis le certificat de l'essence du directeur de l'État civil. Je suis le représentant autorisé de celui qui est sur le talon en bas. Le nom est à l'envers, il est en réversion, c'est Jacques Normandin. Je suis le représentant autorisé de Jacques Normandin qui a le numéro de la science sociale 231-249-525. Puis là, vous allez vous voir ce qu'il va répondre. Écoutez bien ça. Donc, je commence comme ceci. Je commence comme ceci. Il ne sera pas long. Il ne sera pas long. on va l'avancher un petit peu. Ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. C'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Je suis le représentant pour Jacques Normandin. Regardez donc. La salle est pleine. Je n'ai pas de tempête, les liézeries, ce n'est pas la place. J'ai lu vos procédures et vous prenez la case de d'autres personnes. Alors, quel est votre nom, monsieur? Écoutez, moi, je vous demanderais de vous récuser. Vous étiez dans le dossier de Jean-Marie-Joseph-Partier-Normand. Écoutez, je vais mettre ça plus fort. Je vais mettre mes haut-parleurs parce qu'on entend mal. On entend mal. Écoutez bien ça. On recommence. Donc, on va l'avance un petit peu. On va l'avance. Pas de tempête, les liézeries, ce n'est pas la place. Écoutez bien le son. Voilà. Comment est-ce qu'il n'y a pas chez vous? Écoutez bien ce qui se passe, là. Guy Fontaine pour la Couronne fédérale. Marie-Laine Boivin pour la Couronne-Tangélique de la Couronne-Tangélique. Marie-Laine Boivin, je représente un micro-miquelette. Je suis représentant pour Jean-Claude Normandain. Regardez donc. La salle éteinte, je n'ai pas de tempête, les liézeries, ce n'est pas la place. J'ai lu vos procédures, et... Écoutez encore. Écoutez encore. Ça vaut la peine. Vous n'entendrez pas ça souvent. Ah, merde. C'est dur, là. Guy Fontaine pour la Couronne fédérale. C'est la Couronne fédérale, pardon. Marie-Laine Boivin pour la prépare Marie-Laine Boivin. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandain. Je suis représentant pour Jacques Normandain. Regardez donc. La salle éteinte, je n'ai pas de tempête, les liézeries, ce n'est pas la place. J'ai lu vos procédures, là, et vous prenez la place de d'autres personnes. Alors, quel est votre nom, monsieur? Écoutez, moi, je vous demanderai... Quel est votre nom? Vous n'avez pas tenu compte... Vous avez désavoué le jugement du juge Godbout dans le dossier 272, c'est réservé 28, 373, c'est réservé 0,41. Je ne ris pas. On rit de moi. Écoutez, vous n'avez pas de juridiction. Je vous demanderai respectueusement de vous récuser, c'est tout, dans ce dossier-là. Pas dans les autres, mais dans ce dossier-là. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas qu'on rit de moi. J'ai fait un mot de prison le 12 décembre dernier. La juge Beauchesne avait reçu le fameux dossier dans lequel vous avez jugé Jean-Marc Normandain, pour Jean-Marc Normandain, pour Jean-Marc aux Affortunes Normandain. Et ça, c'est la personne raisonnable par rapport au sujet de droit. Vous vous moquez de ça et moi, je voulais en débattre avant de m'identifier. Je vous demande tout simplement de vous récuser. C'est tout, dans le dossier. Jean-Joseph Pierre-Antoine, de la famille Normandain, représentant autorisé de Jean-Normandain, dans le dossier 200-22-028-373, il serait 041. C'est mon identité. Seuls des avocats peuvent représenter d'autres personnes. Je vous remercie, c'est ça que je veux. Vous ne pouvez pas représenter le genre de... Voyez-vous, là, ce qui arrive, on va arrêter ça tout de suite, là. Ce qui arrive dans ce dossier-là, le juge dit, je ne peux pas représenter, mais après ça, il y avait d'autres choses. C'est là que j'ai expliqué au juge qu'il désavouait, qu'il déconsidérait le jugement du juge Godbout, il déconsidérait la Cour du Québec, il déconsidérait le dossier 200-22-028-373-041. Donc, son attitude a fait qu'il a déconsidéré complètement la Cour du Québec et il se moque de la Cour du Québec. Et pas rien que ça, c'est que la Cour du Québec, pour que l'honorable juge François Godbout et Peter Bradley rendent jugement en faveur de Georges-Joseph-Pierre-Antoine de Normandin, comme... Puis c'est déclaré par écrit qu'il est le représentant autorisé, j'ai les notes sténographiques de ça, qu'il est le représentant autorisé de l'inanimé prénom Jacques et du surnom normandin qui fait un pseudonyme et Jacques a un numéro de séance sociale 231-249-525 et un numéro de séance sociale, c'est comme une licence qu'on met dans le cou d'un chien, vous comprenez? Si ça a de la vie, donc, c'est comme... c'est un meuble, ça devient un meuble vif que ça déplace comme un animal parce que dans le Code civil et le Code de procédure civile ainsi que dans le Code civil du Bas-Canada, tout ce qui est corporel et incorporel qui n'est pas désigné dans la loi est meuble ou immeuble, tout ce qui n'est pas désigné. Puis quand on parle de baptisé, quand on parle de nature humaine, ce n'est pas désigné nulle part dans les lois à la nature humaine, donc c'est meuble ou immeuble, c'est écrit dans les articles de loi du Code civil du Bas-Canada et du délectuel Code de procédure civile et de Code civil du Québec depuis 2014 et le Code civil du Québec, le nouveau Code civil, c'est de 1991. Donc, on continue. J'aurais aimé écouter justement mes commentaires, mes propos, ces propos-là que je viens de vous dire, que je viens de vous révéler, qui seraient censés être contenus dans l'enregistrement et qui ne sont pas là, ces propos-là ne sont pas là. Ils l'ont effacé parce que le juge lui-même ne voulait pas. on appelle ça du caviardage. Donc, ils ont caviardé comme ils ont fait dans les dossiers de la commission Charbonneau, Franck Charbonneau dans le dossier de la commission Charbonneau où il n'avait que ça du caviardage. Du caviardage, il y en a partout. Il y a du caviardage aussi dans le dossier ici de François Legault. Donc, je vais pouvoir vous montrer d'autres choses tantôt. Ça ne sera pas très très long. On continue là-dessus. Il va être confronté au fait qu'il viole, qu'il déconsidère, qu'il désavoue le juge Godbout dans le dossier, qu'il désavoue le juge Peter Bradley dans le dossier, qu'il désavoue la Cour du Québec et qu'il désavoue la cause 200-22-028-300. Et ce n'est pas rien du désaveu, c'est de la dérogation en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne de 1982 de Pierre-Éliott Trudeau qui vient de constituer une guerre civile planifiée depuis 1982. Et sans doute, comme je disais, tout ce qui s'est passé à la polytechnique et tout ça, c'était planifié pour désarmer tout le monde. Et c'est le gouvernement qui a planifié ça, j'en suis certain. Ce n'est pas compliqué. Quand on se fait mentir et que personne dans l'administration de la justice n'ose nous identifier comme nature humaine et que vous avez vu le juge d'humain Gaëtan Dumas qui se trouve à dire que je ne suis pas avocat, c'est l'article 128 qui m'empêche de représenter. Donc l'article 128 se trouve à s'appliquer dans la loi du barreau contre tout le code civil du Québec. Parce que le premier article du code civil, c'est l'être humain possède la personnalité juridique. Après ça, quand on parle de filiation, qu'on parle de parents, qu'on parle de tuteurs ou quoi que ce soit, ça n'a plus aucun rapport. Parce que le premier article n'existe plus. Donc ça veut dire que l'être humain ne possède pas la personnalité juridique qu'il n'est rien. Il n'est complètement rien. Vous comprenez ça? Il y a des avocats qui me comprennent actuellement qui comprennent ça. Vous, là, dans la société, vous ne comprenez pas ça, vous ne connaissez pas ça. Moi, vice-roi, je comprends ça. Moi, je vais vous le détailler, je vais tout vous lire le code civil, je vais vous le défaire au complet. La même chose que le code criminel, on va s'amuser là-dessus. Je n'aurai pas trop de misère par la grâce de Dieu et l'Esprit-Saint. Je sais où je m'en vais et je suis là pour vous protéger, pour protéger la sécurité publique, pour protéger tout le monde, même mes ennemis. Vous n'oubliez pas une chose, ceux qui m'appellent Jacques, dans le gouvernement, je ne parle pas dans notre société ordinaire parce que vous ne le savez pas, il y en a qui m'appellent Jacques, il y en a qui m'appellent Jacques-Antoine, peu importe. Ce n'est pas grave. C'est tout simplement un pseudonyme. Sauf que Jacques, c'est un prénom usuel. Tandis que Jacques-Antoine, c'est mon prénom courant qui n'est pas usuel, qui n'appartient pas au gouvernement, qui n'est pas altéré. C'est moi qui l'ai décidé. Vous comprenez? Mais Jacques, c'est à l'altération de mon nom de baptême, de mon nom propre, qui est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Et le gouvernement, quand j'utilise le nom Jacques, c'est mon ennemi. Le gouvernement, chaque fois qu'il utilise le nom Jacques, c'est mon ennemi. La seule chose qu'il y a, c'est que là, actuellement, pour ce qui est du fonds de pension et tout ce que vous voulez, je cours après ça. J'ai le minimum des minimums, alors que le gouvernement me doit des millions et des millions de dollars. J'ai dit au gouvernement d'aller chercher l'argent que la Société de la Chance d'Automobile me doit et que la Capitale de la Chance en général, de collusion en complicité avec la Société de la Chance d'Automobile du Québec, a tout simplement déconsidéré le jugement des juges Godbout et Bradley, Peter Bradley, dans le dossier 278-028-373-041, et ils ont déconsidéré les jugements des juges Bisson-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal en 2003, qui est le dossier 721-773-710, dans lequel le juge Pierre Fontaine a interdit à la personnalité, à mon nom propre, si vous voulez, c'est pas une personnalité, c'est un nom propre qui a interdit à ma nature humaine de prêter serment au nom à la place c'est pour le compte de Jacques Normandin, et il y a eu un document immédiatement, puis j'ai le document sur lequel c'est écrit « acquitté ». C'était Myrto Adriane qui était procureur de la Couronne municipale de Montréal, dans ce dossier-là, c'était Maître Myrto Adriane. C'est pas compliqué. Et la juge, quelques années plus tard, la juge Sylvie Girard a déconsidéré le jugement du juge Fontaine et a volé 346 dollars. J'ai la copie de chèque ici, elle a volé 346 dollars parce qu'elle a déconsidéré. C'est de l'anarchie. Elle a dérogé en vertu de la Charte canadienne l'article 33 qui déroge aux garanties juridiques et aux libertés fondamentales. Les libertés fondamentales, c'est l'article 2 et les garanties juridiques, c'est l'article 7 à 15 de la même Charte canadienne. Et la dérogation, c'est péché, c'est criminel. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège la dérogation. Nous n'avons pas le droit. Imaginez-vous actuellement que la Cour pénale internationale a tout simplement adapté un règlement lui permettant de déroger aux droits de l'homme. La Cour pénale internationale déroge aux droits de l'homme. Mettez-vous ça dans les oreilles actuellement. Même la République de Canada, tous les administrateurs là-bas, dites-vous ça. La Cour pénale internationale déroge aux droits de l'homme depuis le début du COVID. Il n'y a pas besoin de déroger. S'ils l'ont fait là, c'est parce que déjà il dérogeait dans plusieurs cas, dans plusieurs causes. Et moi, je vais vous dire une chose, Donald Trump, je prie pour lui, cet homme-là a besoin de prière, cet homme-là a besoin aussi de protection, vous comprenez. Et tout ce que je peux faire pour le protéger contre les médias d'information du Canada, je vais le faire. Les médias d'information du Canada, c'est une plaie. C'est une plaie, c'est une tâche dans l'univers. On continue. 173-041 Vous savez, le juge a rendu jugement en disant « cause rejetée ». Ça, c'était à la fin, ça a duré. Le temps de le dire, « cause rejetée », comptait le nombre de secondes, ça a été son jugement, il n'en a pas dit plus. Et une cause rejetée, il ne pouvait pas rejeter la cause, il pouvait... Il a rejeté la cause, j'ai demandé que son jugement soit rédigé et signé sa main, il n'a jamais voulu le faire, jamais voulu le faire. Vous comprenez ? Il n'a jamais voulu me dire, d'abord, ça veut dire c'est quoi sa désignation, son nom propre de nature humaine par rapport à la personnalité juridique qu'il possède, parce que même le juge possède ça. Le juge, il est souverain, c'est un free man, Andalien. OK ? Le juge n'est pas titulaire de droit, il n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur, donc il n'est pas aussi sujet de droit. C'est lui qui applique ça. Donc il ne peut pas être ce qu'il applique. Vous comprenez ? Il applique quelque chose sur lequel il ne peut pas être le miroir. Vous comprenez ? Il applique quelque chose qui est complètement étranger à lui. Donc il applique les lois et jugements tout simplement à des existences juridiques qui ne sont pas lui. Qui ne sont pas lui. Sinon le juge pourrait être emprisonné. Mais si la reine était là, comme moi visseur roi, je lui expliquerais au juge, si vous allez en prison, vous allez y aller avec moi et on va discuter derrière les barreaux ensemble. On va vous enregistrer. Vous allez être enregistrés. Vous allez faire des aveux. Parce que moi, je suis une nature humaine et vous, vous ne voulez pas le dire. Vous allez me dire dans quel milieu occulte vous faites partie. Quel Satan ? Quel est votre Satan qui vous gouverne ? Ce n'est pas compliqué et qui nuit au peuple de Dieu parce que vous êtes en outrage à Dieu, en outrage au sein de l'Écriture, en outrage à l'humanité. C'est bien plus que l'outrage à la poubelle, donc à la vidange du tribunal elle-même. Lui-même, du tribunal lui-même. Vous comprenez ? Donc, on continue là-dessus. Rejetez sans doute ma requête, la procédure, selon l'article 84, du cas de procédure civile, mais il ne pouvait pas rejeter la cause en question. En rejetant la cause, il rejetait tout simplement le dossier, l'audition de la cour devant la juge Lynn Samoisette, devant le juge Yves Tardif et devant la juge Suzanne Miro. Et donc, automatiquement, c'est certain que le juge, en rejetant la cause, rejetait aussi toute cette discussion, ces discussions provenant des juges en question Tardif, Miro et juge Samoisette. Donc, écoutez que... La juge Samoisette, Lynn Samoisette, moi, je l'ai su après, c'est quand même mon avocat qui me l'a dit, en même temps qu'elle jugeait mon dossier, sa cousine Luce était rectrice à l'université de Sherbrooke, en même temps qu'elle était rectrice à l'université de Sherbrooke, elle était à la responsabilité des ressources humaines de l'agence du Canada. On ne pouvait pas avoir plus un conflit d'intérêt que ça, c'est pour ça que la juge Lynn Samoisette a rejeté le dossier 460-36-000-240-143. Elle n'a pas voulu faire un débat de nature constitutionnelle et moi, je suis ferré pour faire le débat. Il n'y a pas de problème avec ça, mais elle n'a pas voulu s'engager dans ce genre de dossier-là et ça, c'est totalement malheureux parce que ça pouvait informer les membres du barreau et, comme on dit, ce qui est tabou aurait sorti du tabou pour devenir quelque chose de réel, quelque chose de véridique qui puisse lancer une correction dans le système. Mais le statu quo doit rester. La corruption, la collusion, ça doit rester. Et je suis contre le statu quo actuel qui est contre nos traditions politiques, judiciaires, et chrétiennes. Vous comprenez? Et chrétiennes. On continue. Là, présentement, lui, Gaëtan Dumas, qui est le juge au dossier, s'est moqué carrément de moi. Mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est que... Quand on dit de moi, il s'est moqué de Jacques Normandin, la personnalité, je l'ai dit, qui est inanimée, parce que pour lui, c'est seulement Jacques Normandin qui était là. Donc, Jacques Normandin, on ne peut pas le devoir d'être seul devant le tribunal. Il est obligé d'avoir un avocat. Pour quelle raison que le juge accepte n'importe quel juge, devant n'importe quel tribunal, même en Cour municipal de Montréal, il accepte tout le temps un justiciable tout seul, sans avocat. Pourquoi? Parce que si le justiciable connaît ses droits et commence à l'expliquer à un avocat, comme moi ici, je l'ai fait avec Patrick Boucher, du cabinet Boucher-Landry, Mike-Claude Landry, qui est rendu au tribunal des droits de l'homme ici au Canada. Écoutez, le cabinet d'avocat Patrick Boucher, Mike-Claude Landry, ces gens-là, jamais, jamais vont répondre à ce que je leur demande. Là, je sais qu'il est rendu à la direction de l'hôpital de Brom et Squaperkins, Patrick Boucher, et là, je vais en profiter pour lui demander qu'il envoie, tout simplement, une carte d'assurance maladie à Jacques-Joseph, Antoine-Pierre, sans nom de famille, et il n'y aura pas de numéro là-dessus. Je vais être très rigoureux là-dessus, parce que ça fait longtemps qu'il est au courant de ce que je fais. Ça fait longtemps. Et je sais qu'il y a des gens qui ont gagné avec Patrick Boucher. Ah oui, c'est facile de faire gagner quand c'est des chicanes de clôture. Un gars qui a un problème d'immeuble, un gars qui a un problème de terrain ou empiétement ou de droit de passage ou appeler ça comme vous voulez, ça part devant les tribunaux. Les gens gagnent. C'est des chicanes de clôture. Une chicane de clôture, c'est facile à régler. Pas besoin d'avoir du droit constitutionnel là-dessus. La loi sur l'expropriation, tous les articles sans exception, c'est du vol. Tous les articles sans exception, c'est du vol. La loi sur l'expropriation au Québec. Pas des farces, hein? Donc, on continue là-dessus. Quand on sait que volontairement, ces gens-là ont étudié le droit, on la pratique du droit comme avocat et qu'ils trompent la population en coupant des notes sténographiques en vertu de l'article 28-58 du Code civil du Québec de 1991 qui dit que nul ne peut révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Il venait par son comportement déconsidérer l'administration de la justice lui-même. Il est passé devant ces juges-là. Tout le monde, ceux qui ont d'argent, qui veulent sauver de l'impôt, ceux qui sont coincés à cause des lois, qui sont complètement illégales, illégitimes, anticonstitutionnelles et même déclarées quasi-constitutionnelles par Benoît Pelletier qui a déclaré lui-même quasi-constitutionnelle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Voilà le document ici. Je vous le montre. Voyez-vous? Je ne sais pas si on va le lire à l'envers ou à l'endroit. Je vais en donner un petit peu. Numéro 2, hiver. Donc, on commence ici. On peut le voir. Ça se lit. Moi, je le vois sur mon écran à l'envers, mais je pourrais le lire quand même. Vous voyez ici, là? Donc, regardez, ça a été envoyé par courrier recommandé. Regardez, il y a un petit sticker rouge, là. Ça, c'est mon courrier recommandé, même s'il n'y a peut-être pas eu de signature parce qu'on ne veut plus signer les courriers recommandés. Au moins, j'ai la preuve comme quoi le courrier recommandé a été reçu par le Conseil de la magistrature du Québec. Puis, le Conseil de la magistrature ne me répond jamais. Jamais, jamais, jamais. Voyez-vous le document? Donc, je vous le montre de proche et de loin. Voyez-vous, on le voit, là. OK? Là, maintenant, je vais vous le lire. OK? Bulletin Droits Constitutionnels numéro 2 hiver 2007. Une publication de l'Association québécoise de droits constitutionnels. Donc, ils disent ici, « La nature quasi-constitutionnelle de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et l'idée d'une constitution québécoise. » Donc, c'est le bulletin québécois de droits constitutionnels numéro 2 de l'hiver 2007. Et c'est Benoît Pelletier, un avocat, un ancien ministre et député du régime de Jean Charest en 2003. « C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite de me joindre à vous ce soir pour la clôture du premier congrès de l'Association québécoise de droits constitutionnels. » C'est Daniel Turb qui se trouve à être à la tête de ça. Daniel Turb, j'ai essayé de communiquer avec lui cette année, il ne veut pas me parler. Il ne veut pas du tout se mêler à quoi que ce soit qui me concerne et qui concerne le peuple. Il ne veut pas me parler. C'est pas compliqué. et il fait partie tout simplement d'organisations très, très sérieuses. Il est au contentieux juridique du Bloc québécois. C'est pas compliqué. « Je dois d'abord dire que j'accueille très positivement la création de votre association qui favorisera la part d'une perspective québécoise à l'étude du droit constitutionnel. » À l'étude du droit constitutionnel. Bien oui, c'est Daniel Turb qui est là-dedans. Et Daniel Turb, jamais il va s'ouvrir la trappe là-dessus. Ce nouveau forum de rencontres et de débats contribuera, j'en suis sûr, à la réflexion sur l'avenir de nos institutions ne serait-ce que par la diversité des points de vue auxquels il donnera écho. L'École nationale publique, comment je peux dire, l'ENAP, l'École nationale d'administration publique est en arrière de tout ça. Il y a différentes chaires universitaires qui font partie de ça. Et l'École nationale d'administration publique est au courant de tout ce que je fais. je lui ai envoyé beaucoup, beaucoup de documents. Elle est au courant de tout ça. C'est l'Université de Montréal avec l'Université du Québec à Montréal, avec les autres études commerciales, ils sont tous ensemble. C'est les gens les plus chevronnés pour tromper la population. Donc, vous voyez ici, et le numéro d'enregistrement ici, que vous voyez, le petit sticker, vous voyez le petit sticker, ça c'est un courrier recommandé, il a été recommandé sur le numéro RN 513 970 985 CA. Donc, le Conseil de la magistrature possède ce document-là, ça lui a été expédié, il n'a pas de signature, ils ne veulent pas signer, il me retourne les documents. J'ai un document ici qui a été retourné, écoutez, je vais vous donner le nom de celui qui est responsable de ça. Je suis supposé d'avoir ça ici, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Attendez un petit peu, ça ne sera pas très long. Je ne l'ai pas actuellement. Non, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas grave, d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être mieux que je ne donne pas ça au nom, c'est tout. Donc, on continue, je veux voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et c'est la même chose pour la Charte canadienne des droits et libertés qui a été déclarée aussi quasi-constitutionnelle et quand c'est quasi-constitutionnel, ce n'est pas constitutionnel. N'oubliez pas une chose, c'est qu'on peut tout simplement essayer de tromper la population en exploitant l'ignorance des gens. Mais vous savez que quand il y a eu le fameux dossier public du mois de novembre 2013 dans lequel le juge 2013 ou 2014, c'est 2014, c'est ça, dans lequel Stephen Harper voulait tout simplement déclarer nul et non avenu la Constitution du Québec qui est la loi 20.2, dans les journaux, on a tout simplement dit qu'Harper voulait tout simplement invalider la loi 99. On qualifie encore, on désigne encore le Québec sous son statut de province de Québec. C'est dans toutes les causes judiciaires, dans toutes les procédures judiciaires devant les tribunaux. Ils n'ont pas le droit de désigner le Québec comme étant une province. Le Québec, c'est l'État national du Québec par sa constitution. Voulez-vous me dire pour quelle raison que les notaires, les juges et les avocats, entre autres, continuent à désigner le Québec comme étant une province alors que c'est l'État national du Québec? Je vais vous le dire, le fédéral, en 2006, a adopté un règlement, pas une loi, un règlement, le règlement CRC 391, chapitre 391, qui maintient la désignation de province pour le Québec de façon à ce que le fédéral continue à émettre les prestations d'achat en chômage, d'allocations familiales et de fonds de retraite aux Québécoises et aux Québécois canadiens. C'est tout simplement ça. Donc, pour quelle raison ils ont voulu faire la démarche devant la Cour supérieure du Québec pour invalider la loi 20.2 qui est la constitution du Québec sur laquelle les députés de l'Assemblée nationale du Québec prêtent serment de respecter pour devenir députés, c'est-à-dire les élus parce qu'ils ne sont pas députés encore. Pour être députés, ils doivent prêter serment de respecter la constitution du Québec. C'est à l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale du Québec qui est la loi chapitre A23.1. Donc, je vous donne justement le nom de maître. OK, vous voyez ici, c'est le conseil de la magistrature, maître Paul Crépeau. Il m'a retourné le document quand même en disant que c'était à mauvaise adresse, mais ça fait rien, ils l'ont eu par courrier recommandé. L'adresse est ici. OK, elle est en arrière. Et quand on regarde l'adresse, je vais vous le lire. Ici, c'est le 300 boulevard Jean-Lessage, bureau RC-01, Québec, G1K, 8K6, et c'est le conseiller à la magistrature .qc.ca. Et c'est marqué « Information singulier » à commerciale cm.gouvre .qc.ca. Et chaque fois que j'envoie un document, il ne rentre pas, il est bloqué. Donc, le conseil de la magistrature actuellement, il est tout simplement son directeur, au lieu que ce soit un juge impartial, c'est un avocat du Barreau du Québec, donc il rend des rapports à la commission du Barreau du Québec qui a le contrôle sur le lieutenant-gouverneur, qui a le contrôle sur tout le conseil de la magistrature du Canada et du Québec. Et c'est maître Paul Crépeau qui est directeur exécutif. Donc, Paul Crépeau, directeur exécutif du conseil canadien et du conseil de la magistrature du Québec, et il porte le même numéro, le conseil canadien et le conseil de la magistrature du Québec. Et, attendez un petit peu, je crois que j'allais ici, papapapam, le conseil de la magistrature, ici, c'est le numéro 88-1705-8926. Donc, que ce soit le conseil canadien ou le conseil de la magistrature du Québec, ils sont ensemble, ils portent le même numéro. Et ça se passe tout au Québec ici. Donc, voyez-vous où on est rendu ici. Le Québec est sorti du Canada et il dirige l'administration de la justice partout au Canada, par le barreau du Québec. C'est le barreau du Québec qui a contrôle sur tout ça. On continue. m'excuse de me répéter, j'ai été victime d'une arnaque judiciaire de l'administration de la justice de la cause supérieure du Québec par le juge Gaëtan Dumas le 28 janvier 2015. Ils ont... et aussi par les juges, par la juge Lynn Samoisette entre autres et sa cousine Luce qui est érectrice de l'université de Sherbrooke à même temps qu'elle était aux ressources humaines de l'agence du revenu du Canada et elle devait protéger l'agence du revenu du Canada du fait que l'agence du revenu du Canada n'est pas légale dans sa perception ou dans ses prestations fiscales de l'impôt sur le revenu entre autres. Vous comprenez? C'est complètement... Étant donné qu'il n'y a pas de loi ici. C'est bien écrit dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec chapitre I3 article 1 de la définition du mot loi loi comprend loi aucune loi du Parlement du Québec et c'est confirmé dans la loi fédérale Z03 qui stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives et dans ce temps-là vous vous faites voler et tous ceux qui vous attaquent que ce soit des huissiers ou n'importe qui qui vous attaque la gendarme royale est venue me chercher avec la juridiction de 73 elle a été avertie ensuite qu'elle n'avait plus le droit de faire ça parce qu'ils forcent la gendarme royale qui est censée représenter la reine et au service de la reine ils forcent la GRC à voler puis là ils le savent puis la gendarme royale c'est des gens d'honneur ils ne font pas n'importe quoi avec n'importe qui donc en tant que viceroi je peux aviser la gendarme royale du Canada qu'actuellement elle est utilisée comme moyen de vol ou d'extorsion fiscale par nos gouvernants qui vont donner comme excuse ah ben je le fais de bonne foi on ne fait rien de bonne foi qu'on vole les gens continuellement et qu'il y a des gens qui veulent se défendre de ça et de se faire voler et que le gouvernement rejette les défenses rejette les avis 76 rejette les avis 95 il n'y a plus de bonne foi on appelle ça des bandits ceux qui rejettent ça on appelle ça des bandits et qui est en arrière de ça pour forcer les juges à devenir malgré eux des bandits c'est toute l'administration du barreau du Québec toute l'administration du barreau du Québec on continue couper tout simplement une partie importante de mes propos lors de l'audition de la cour et je n'ai pas encore le jugement écrit du juge qui a été en du mort dans lequel il doit motiver il doit motiver carrément pour quelle raison il a rejeté la cause en rejetant la cause n'oubliez pas qu'il a rejeté tous les propos et toute l'activité sur ce dossier-là sur cette cause judiciaire-là qui est la cause numéro 460-36-000240-143 donc merci tout le monde et il faut que cette révélation-là aujourd'hui soit rendue publique je vous remercie voilà donc je continue c'est le dernier dossier pour cette capsule-là je vais vous le montrer ici je ne sais pas si vous voyez bien regardez bien ça puis je vais vous lire c'est pas long c'est écrit en gros c'est la cour du Québec ok donc vous voyez la cour du Québec vous voyez les dossiers vous voyez ici les parties ok je ne sais pas si vous le voyez en endroit ou à l'envers vous voyez les parties j'y vais tranquillement ok donc vous voyez exactement ce qu'il y en a on voit exactement tout ce qu'il y en a vous voyez les numéros de dossier on va aller sur le numéro de dossier en haut aussi voyez-vous le numéro de dossier il est ici en haut le numéro 000 ça veut dire que c'est un jugement qui a été rendu donc ça concerne tous les tribunaux judiciaires toutes les juridictions 000 ça veut dire 000 ça veut dire toute juridiction je vais vous la lire exactement puis je vais vous l'expliquer ensuite cour du Québec chambre civile division de pratique numéro 500-22-05-161-175-014 donc le dossier du jugement c'est 500-00-00-0068-35-010 Montréal le 20 avril 2001 sous la présidence de l'honorable juge Claude René Dumais juge de la Cour du Québec il a même paraphille ici en bas donc Montréal le 20 avril 2001 sous la présidence du juge là le requérant et intimé c'est Jacques Normandin écrit tout en lettres majuscules ok vous allez le voir ici Jacques Normandin il est écrit tout en lettres majuscules c'est le requérant qu'ils disent intimé donc si c'est le requérant et intimé contre Revenu Canada Robert Dumont contre Revenu Canada Georges H. Cloutier Jean-Maurice Roy Joanne Arsenault Revenu Québec aux soins de Kan Silha Sylvie Touzignan Jean Leroy et Jim Papadatos Procureur général du Canada Procureur général du Québec défendeur requérant et intimé donc ils ont procédé ici puis vous voyez ici quand même qu'il y a eu jugement voyez-vous que c'est un jugement donc il y a eu jugement et ce fameux jugement-là pourtant je suis désigné comme demandeur requérant et intimé ça s'est fait exporter on ne m'a jamais demandé de comparer à la cour je ne savais même pas j'ai reçu ça de mon ami Michel Lebrun parce que malgré ce qui n'a pas fonctionné à mon sujet il a fait de très bonnes choses pour moi Michel de très très bonnes choses pour moi et je l'en remercie bien que il est limité donc il ne peut pas aller et proposer des choses qui sont contre le pouvoir exécutif du Canada mais le barreau du Québec s'en sert et le force à aller contre le pouvoir exécutif du Canada pauvre Michel il est pris entre l'arbre et l'écorce je ne sais pas si c'est moi qui ai l'écorce puis l'arbre on sait bien que c'est le barreau mais j'ai l'impression que je suis l'écorce puis le barreau ça se trouve être l'arbre et moi j'essaie d'y donner du lousse comme on dit je n'ai pas à l'étouffer Michel pas du tout je le plains bien plus qu'autre chose j'ai dit à Michel tu vas être le seul gars que je vais protéger comme avocat jamais on va en protéger un autre plus que je vais protéger toi jamais donc ça dit ceci écoutez bien ça la cour saisie de deux requêtes en irrécevabilité présentées par l'une présentée l'une par Revenu Canada le procureur général du Canada les défendeurs du Mont-Loutier Roi Arsenault l'autre par le procureur général du Québec et d'une requête en irrécevabilité de la présente requête entreprise par le demandeur normandin non j'ai pas déposé une requête en irrécevabilité et je n'étais pas là ça s'est fait exporter contre et